bonjour les amis je vais vous parler aujourd'hui des origines et de l'expansion mondiale des pièces de monnaie mais avant toute autre chose n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sacra monéta si ce n'est pas déjà fait vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection et vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo les pièces de monnaie telles que nous les connaissons aujourd'hui ont été inventées il ya environ 2600 ans en anatolie dans l'actuelle turquie bien sûr le monde alors n'avait rigoureusement rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui la civilisation grecque implanté au coeur de la méditerranée orientale s'approcher alors de son apogée c'était une civilisation maritime ouverte aux quatre vents elle se trouvait au contact d'un immense empire continental l'empire perse c'est au point de contact de ces deux civilisations aux traditions si différentes qu'a été inventée la monnaie telle que nous la connaissons encore aujourd'hui mais qui probablement n'existera plus sous sa forme actuelle dans les siècles à venir mais au fait qu'est ce que c'est qu'une pièce de monnaie et quelle définition peut-on en donner une pièce de monnaie c'est un disque de métal de petite taille sur lequel l'autorité qu'il a fait fabriquer à appliquer sa marque depuis l'asie mineure où elle a été inventée la monnaie s'est répandue dans le monde entier au fil des siècles l'empire perse a rapidement adopté les pièces de monnaie qui se sont ainsi répandues vers l'orient jusqu'à atteindre l'inde dans le même temps la monnaie était inventée en chine de façon autonome vers 350 avant jésus-christ les premières pièces chinoises rondes étaient des pièces en bronze disposant d'un trou carré au centre au quatrième siècle avant jésus-christ les conquêtes d'alexandre le grand ont répandu le modèle des monnaies grecques jusqu'au rivage de l'indus et de l'actuel afghanistan la civilisation grecque en pleine expansion a exporté notamment grâce à ses colonies la monnaie sur tous les rivages de la méditerranée en méditerranée occidentale mais aussi bien sûr en égypte et en afrique du nord des civilisations alors réputées barbares comme les celtibères dans la péninsule ibérique ou comme la civilisation celtique implantée en gaule ont alors copié les pièces de monnaie grecque avant de créer leur propre monnayage autonome l'empire romain a imposé son modèle monétaire à l'ensemble des territoires placés sous son contrôle c'est sur des bases romaines que la monnaie a survécu s'est transformée au moyen-âge les royaumes barbares créant leur propre monnayage à l'imitation de l'ancien empire romain pendant le même temps l'empire byzantin poursuivait la tradition monétaire romaine cet empire de moins en moins romain et de plus en plus grec devait survivre jusqu'à sa chute finale en 1453 dans le même temps la monnaie poursuit son cours dans le cadre d'une nouvelle civilisation en expansion l'islam des monnaies islamiques sont d'une certaine façon les héritières des monnaies romaines le dinar et le nom arabe du denier romain du côté de l'occident l'empire carolingien prend la suite des mérovingiens et pose les bases d'un nouveau système monétaire qui durera sous certains aspects jusqu'à la révolution française au moyen-âge deux faits sont à retenir la féodalité et la privatisation de la fabrication des monnaies avant la renaissance du grand commerce international à partir du 12e siècle on doit noter que l'inde a produit et utilisé des pièces de monnaie tout à fait originales les explorateurs portugais les ont découvertes non sans surprise au 16e siècle c'est à partir du 16e siècle avec les grandes découvertes que les pièces de monnaie ont poursuivi leur conquête du monde les conquérants européens ont emporté avec eux et répandu cet intermédiaire des échanges si pratiques on voit ainsi les premiers ateliers monétaires implantés dans l'empire espagnol à mexico puis dans les colonies portugaises hollandaises anglaises et françaises les pièces de monnaie deviennent complètement universelle à partir du 19e siècle grâce à la mécanisation de la fabrication au 20e siècle dans les années 1960 il n'est quasiment plus un peuple plus une île aussi isolée soit elle plus une région du monde plus une civilisation qui n'est adopté les pièces de monnaie qu'au moyen d'échanges c'est dans les années 1960 que l'utilisation des pièces de monnaie atteint son apogée mais le déclin arrive dans les années 1960 avec l'informatique et l'invention des paiements par carte bancaire qui ont qui sont un substitut très pratique aux pièces de monnaie qu'au moyen de paiement il faut dire d'ailleurs que dans l'histoire les pièces de monnaie n'ont jamais eu le monopole en tant que moyen de paiement dès l'antiquité on connaissait des moyens de paiement par compensation les lettres de change utilisés également au moyen-âge en occident avant l'invention des billets de banque à partir de la fin du 17e siècle ou encore les paiements par chèque inventés au 19e siècle aujourd'hui la monnaie traditionnelle est de plus en plus délaissée au profit des moyens de paiement dématérialisé c'est le déclin des pièces de monnaie vont-elles disparaître dans les décennies à venir peut-être ne vont-elles pas disparaître complètement il existera sûrement encore des pièces de monnaie mais peut-être n'auront-elles plus qu'une fonction commémorative et non la fonction de moyens de paiement quotidien qui a été longtemps la leur tous ces faits toutes ces réflexions ont sûrement de quoi inquiéter le collectionneur débutant on voit l'ampleur géographique du sujet le monde entier on voit aussi la profondeur historique et chronologique occupée par les pièces de monnaie 2600 ans d'histoire on a donné une liste sommaire des grandes civilisations qui ont fait usage des pièces de monnaie la grèce antique la perse Rome les celtes l'inde la chine byzance les carolingiens l'europe féodale capitaliste et colonisatrice tous les peuples ont voulu imprimer leurs propres marques sur leurs pièces de monnaie qui sont ainsi un reflet de leur culture de leur histoire et de leur civilisation comment se retrouver dans ce dédale que choisir que collectionner où trouver les pièces voilà quelques unes des grandes questions que se pose le collectionneur débutant on ne pourra évidemment pas présenter ici la totalité des pièces de monnaie de l'univers il sera plutôt question de méthode pour collectionner voilà cette présentation des origines et de l'expansion mondiale des pièces de monnaie est terminée il s'agit d'un extrait du livre que j'ai écrit qui est destiné aux collectionneurs débutants mais peut-être aussi un peu aux collectionneurs confirmés et ce livre s'intitule collectionner les pièces de monnaie un guide pour les débutants si le livre vous intéresse vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour l'acheter il est disponible à la vente sur amazon si vous avez des questions des remarques ou des commentaires vous pouvez les laisser sous le dans le fil de discussion sous la vidéo